Allez, oui, donc c'est une interview minime. Allez, j'écoute, allez-y. Juste une question, ne vous inquiétez pas. Vas-y. Attendez deux secondes, je me prépare psychologiquement pour vous poser la question. Mais quoi ? Alors, monsieur Pacific Sounds, aimez-vous les poissons panés ? Oui, mais c'est une question qui est très simple, je trouve. Oui, c'est... En fait, le poisson, j'aime beaucoup le thon. J'aime le thon, le poisson qui frit, le poisson qui est cuit avec de l'oignon et des tomates. J'aime beaucoup, ça dépend du type de poisson, je n'aime pas tous les poissons. Mais le poisson pané, je veux dire que le poisson pané que j'ai mangé jusqu'à aujourd'hui m'a convenu. Mais ce n'est pas forcément mon alimentation favorite. C'est-à-dire que je n'irai pas forcément dans un supermarché pour aller acheter du poisson pané. Donc, dans le cas où, par exemple, je m'ai invité à une table, il y a du poisson pané, je vais manger dans un restaurant. Mais ce n'est pas une alimentation qu'avant d'aller au supermarché, que je vais prendre une feuille et écrire un poisson pané à acheter. Pour arriver au magasin, quand je l'achète et que j'arrive à la maison, j'ai oublié d'en acheter, que ça me fasse mal au cœur. C'est une alimentation que je mange. S'il y en a à table, je mange. Mais forcément, ça ne fait pas partie de mon planning d'alimentation quotidien. Merci de votre réponse. Merci, c'est vraiment sympathique. Ah, ben voilà, c'est bon. Allez, oui, c'est ainsi que c'est terminé. Donc déjà, la petite interview sur le poisson pané de Bastien Charton, Mistel. Stop. 1 minute 30. 1 minute 30. 1 minute 30. 1 minute 30. 1 minute 30.